Bonjour, je m'appelle Don Wilson et je suis le TechDoctor. Une des questions qu'on me pose le plus souvent est la suivante. Qu'est-ce qu'un onduleur ? Pour bien comprendre, il faut regarder les deux types d'électricité utilisés dans un véhicule. Le type d'électricité le plus commun est le courant continu, ou si l'on préfère, l'électricité de la batterie. C'est la batterie du véhicule qui fait démarrer le moteur et qui alimente les phares et autres équipements. L'autre type d'électricité qui est moins commun est le courant alternatif. C'est le type d'électricité que vous avez à la maison et que vous utilisez en branchant les lampes ou le téléviseur dans les prises de courant. Chaque type d'électricité a ses avantages. On peut stocker le courant continu. Vous pouvez charger une batterie avec de l'énergie, l'emporter dans un endroit éloigné et utiliser cette énergie stockée pour alimenter des appareils électriques. Pour sa part, le courant alternatif est facilement transformé. Si vous réfléchissez aux différents types d'appareils que vous utilisez, certains utilisent du 17V comme les téléviseurs, d'autres utilisent du 12V comme les ordinateurs. Certains petits appareils électroniques utilisent du 5V. Le 120V ou courant alternatif se transforme facilement en n'importe quelle tension, contrairement au courant continu. Si vous devez utiliser du courant continu dans un endroit éloigné, par exemple sur un bateau, en camping ou pour utiliser un outil électrique loin de tout, c'est là que l'onduleur devient utile. Vous pouvez importer avec vous cette énergie stockée dans la batterie jusque dans les endroits les plus reculés et y brancher des appareils en outils courants alternatifs pour les utiliser là où vous en avez besoin. Quand vous pensez à un onduleur, vous pensez à l'énergie que vous pouvez importer avec vous pour utiliser n'importe où, là où vous en avez besoin et dans toutes les configurations qui conviennent. Pour plus de renseignements et d'autres articles aussi importants, consultez le site web xantrex.com et cliquez sur TechDoctor. TechDoctor.